Que tu puisses faire de la DeFi sur Bitcoin, j'en ai rien à chier. Que tu puisses faire des NFT sur Bitcoin, j'en ai rien à chier. Pour moi, c'est des paiements. Le fait que Salvador a acheté des Bitcoins, moi, je suis pas fan du tout. J'ai pas envie que les gouvernements aient des Bitcoins. Bitcoin, c'est l'espoir de faire du changement, sans violence, avec le respect des gens, et ça fonctionne. Parce que la DeFi, c'est moche, man. La DeFi, c'est urbain, c'est citadin, c'est woke. Indépendamment du fait que le prix de Bitcoin va être plusieurs millions d'euros dans une dizaine d'années, et moins peut-être, et ça, j'y crois encore, pour moi, c'est mathématique. Moi, j'ai tendance à dire, genre, bon, si tu es communiste, je t'empêcherais pas d'acheter des Bitcoins, mais je vais pas nécessairement faire un effort pour toi. J'aime pas trop les gens, ils veulent tous me buter, quoi. Ils veulent que je me fasse d'***. Que ce soit le Fonds National, que ce soit même les libéraux, ou que ce soit, je m'en prie sur quoi le nom, les gauchistes, les LFI, ou whatever. Pour moi, c'est tous des socialistes, c'est tous des communistes. Moi, mon but, c'est de créer des hommes souverains. Qu'est le deuxième le plus? Il n'y a pas le deuxième le plus. Il n'y a pas le deuxième le plus crypto-asset. Il y a un crypto-asset qui s'appelle Bitcoin, n'est-ce pas? On se retrouve sur Out2Bitcoin. Aujourd'hui, on est en compagnie de Francis Pouillotte, CEO de BullBitcoin. Et il va tout de suite nous raconter sa vie. Parce que là, il faut qu'on ait un truc qui envoie. Et tu nous expliques un peu comment t'en es arrivé là, comment maintenant tu vis plus au Canada, là où t'avais fondé la société, mais tu t'es expatrié. C'est quoi ta vie, ta façon de voir le monde? On veut tout savoir. OK, bien oui, je suis parti du Canada durant le confinement. Donc, j'ai toujours été… Moi, je suis tombé coin depuis 2013. Puis j'ai commencé libertarien, colonie autrichienne, plutôt anti-étatiste, disons. Donc, j'ai mal digéré le confinement et les masques obligatoires et tout ça. Donc, je me suis barré du Canada pour aller vivre dans la jungle. Un lifestyle primal, disons. Donc, je me prends le pied nu, sans t-shirt. Je vis à la plage. Je mange des fruits et de la viande. Je respire au soleil. Donc, je suis parti de la ville. Et ouais, à la base, j'ai commencé en Bitcoin en 2013. On avait un truc qui s'appelait l'ambassade Bitcoin. C'est un peu comme la maison du Bitcoin à Paris, quoiqu'on était premiers. Et on avait un super gros building. Et c'était mode co-working space, innovation center. On avait aussi un bureau physique, un peu comme ce qu'ils font en Bitcoin Lyon, où il y avait des gens qui rentraient comme un kiosque d'informations touristiques, mais genre pour Bitcoin. Et je faisais des relations publiques. Mais surtout, ce que je faisais, c'est que j'installais les wallets avec les gens et je faisais les backups et tout. J'apprenais les gens comment miner des Bitcoins. Et je répondais surtout aux questions des gens. Donc, j'étais un peu la face de Bitcoin à Montréal et au Canada surtout. Et à peu près en 2015, j'en ai marre de faire juste installer des wallets. Et surtout que les gens, ce qu'ils voulaient savoir, c'est comment j'achète des Bitcoins. C'est la question principale. Et j'avais beaucoup de mauvaises expériences avec les échanges à l'époque. Donc, on avait déjà eu Mongox qui avait Rogue. Et la plupart des échanges, genre, je ne vais pas en nommer, mais les grandes plateformes de trading, c'est des shitcoins, casinos, casinos, même à l'époque. Tu as quelqu'un qui vient chez vous et qui dit, je veux 2-3 000 vals de Bitcoin et ce qui m'intéresse, c'est que je veux avoir mon argent de manière sécuritaire, à un endroit où personne ne peut y toucher, etc. Tu les envoies sur un shitcoin custodial casino et ils vont les laisser sur l'exchange. Ils ne vont pas les retirer et ils vont souvent commencer à trader et perdre le fric. Donc, on s'est dit, on aimerait bien lancer une alternative qui est Bitcoin only et qui force la self-custody. Moi, le modèle que j'aimais le plus, c'était le modèle de la machine Bitcoin ATM. Le client, il va à la machine, il met 20 balles, il reçoit les Bitcoins sur son téléphone et that's it, c'est fini. Il n'y a pas de custody, il n'y a pas de shitcoin trading, il n'y a pas de leverage, il n'y a pas de yield, etc. Genre, une expérience simple pour les gens qui veulent une chose, c'est les gens qui veulent des Bitcoins et ça n'existait pas. Donc, il n'y avait pas, il y avait quelques trucs, mais il n'y avait pas de Bitcoin only self-custodial exchange. Et donc, on en a parti un. Très vite aussi, il y avait une boîte au Canada qui s'appelait Bills qui permettait aux gens de payer leurs factures en Bitcoin. Et le producteur de la boîte, ça n'allait pas bien, son truc. Donc, je lui ai racheté la boîte et je l'ai retapé. On a engagé des développeurs, on a créé une infrastructure technologique un peu plus robuste. Donc, ça, c'était à peu près en 2015-2016. Et depuis, je travaille à développer des produits qui sont puristes, disons. C'est un peu la vision de BuildBitcoin. Et aussi, on a une vision de où est-ce que notre valeur la plus importante pour nous, c'est la souveraineté individuelle et la souveraineté de l'entreprise. Donc, juste un exemple que je peux donner, c'est que la plupart des exchanges, ils sont connectés à un wallet genre Coinbase ou un truc hosted. Ils ne roulent jamais leurs propres noeuds. Ils n'ont jamais leurs propres noeuds Lightning, certainement pas. Et ils dépendent d'infrastructures tierces. Et c'est un peu le cas avec, par exemple, on l'a vu avec FTX, t'avais plein de micro-OTC-desk et d'échanges qui utilisaient toute l'infrastructure de FTX. Et si jamais FTX, ils plantent, t'as BlockFi, par exemple, qui plante en arrière et tout. Donc, nous, on voulait vraiment être super indépendants. Donc, on développe énormément d'open-source software. Donc, tout le back-end de BuildBitcoin qui est un rival à BitPay, un rival à Coinbase, un rival à Blockchain.info, etc., à PrimeTrust, c'est tout open-source. Donc, n'importe quel échange pourrait utiliser notre technologie. et récemment, on a aussi commencé à développer des wallets mobiles. Donc, on a le BuildBitcoin Wallet qui est un peu en phase bêta, mais là, on est très, très proche. Tout le monde peut l'utiliser, c'est sur Google Play et tout, mais on est un peu en mode patron marketing parce qu'on ne veut pas avoir des dizaines de mille personnes et ce n'est pas risqué, mais il y a encore des petits bugs et tout. Là, on a presque terminé. iOS, c'est presque terminé. Et c'est un wallet qui est self-custodial, Bitcoin, liquid et qui fait des paiements Lightning. On peut le connecter à son cold card. Donc, c'est un wallet qui est avancé. Tu peux connecter ton propre serveur Electrum, tu peux aller voir tes descriptors, tes clés privées, etc. Mais dans l'UI, on l'a packagé pour que ce soit super noob friendly. C'est un peu à la Blue Wallet, mais avec les fonctionnalités à terme, plus comme Electrum et Sparrow. Donc, c'est simple, mais c'est powerful. Et oui, pour le Bitcoin, on est quand même pas dans le grand exchange au Canada. Donc, on est dans... Je suis super parce que les volumes ne sont pas publics parce que c'est des exchanges, ce n'est pas des order books, mais on est dans le top 2, top 3, avec Coinbase qui est numéro 1 au Canada. Donc, on a pas mal bien ciblé le marché canadien. Et on a une excellente réputation là-bas parce qu'on est super actifs dans les meet-ups. On est un mouvement culturel aussi. BuildBitcoin, ce n'est pas juste une boîte. C'est vraiment comme... Il y a un mouvement maxi, un mouvement cypherpunk aussi derrière. Il y a un mouvement politique. On ne se cache pas, on est très conservateurs, libertariens, droits individuels et tout. Pendant, par exemple, le COVID, il y a eu les manifestations des camionneurs qui se sont fait fermer le compte de banque et tout. On a pris une position politique assez risquée, mais on a encouragé et soutenu ce mouvement contestataire. Et finalement, quand je me suis barré au Costa Rica, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun échange au Costa Rica. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle quand la boîte Bills que je t'ai dit que j'ai rachetée en 2016, elle a fermé, je l'ai rachetée parce que moi, je l'utilisais, parce que tu peux payer toutes tes factures d'électricité, tu peux vivre sur un Bitcoin standard. Et moi, j'ai toujours voulu être le cobaye de vivre absolument 100% sur un Bitcoin standard. Moi, j'utilise Bitcoin tous les jours depuis que je suis dans Bitcoin. Et j'arrive au Costa Rica et pas d'exchange là-bas. Et la situation bancaire, elle est très difficile. C'est pas chênant, c'est pas top. Faire venir de l'argent de l'extérieur du pays au Costa Rica, c'est pas facile. Les paiements sont hyper chers, les conversions de devises sont chiantes, il n'y a personne qui accepte de carte de crédit, ça se fait en cash là-bas. Et donc, il y avait là-bas un projet Bitcoin Jungle, c'est un wallet communautaire. Donc, je me suis associé à eux et on a fait un exchange Bitcoin costaricain à l'intérieur de cette application mobile comme quoi, les gens qui acceptent, les commerçants qui acceptent les paiements de Bitcoin, bien, s'ils veulent se hedger ou cash out ou payer la facture et tout, ils utilisent maintenant le beau Bitcoin au Costa Rica. Et les Costa Ricains qui veulent acheter des Bitcoins, on a une app qui est super facile à utiliser, qui est linkée directe au wallet. Donc, quand tu envoies du fiat, ça va dire que ton wallet, quand tu payes des factures, ça va dire que ton wallet. Donc, le wallet, c'est vraiment le point de départ et j'ai trouvé ça génial. Donc, je n'avais jamais eu l'intention de faire une expansion en dehors du Canada, mais le Costa Rica, c'était plus pour moi et c'était plus par nécessité et finalement, ça m'a donné le goût de le faire ailleurs. Et donc, là, on annonce justement demain, mais je vous donne la primeur, on lance Bull Bitcoin en France. Donc, ça fait des mois que Théo et moi on commence à le teaser un peu parce que c'est un travail de longue haleine. Ça fait neuf mois, je pense, qu'on travaille là-dessus. Donc, beaucoup de paperasse, beaucoup de conformité et tout. Mais finalement, on a racheté une boîte française qui est super. C'est Bitcoin Lyon. Donc, c'était un échange Bitcoin to fiat qui était basé à Lyon, comme le nom dit. et on les a achetés. Donc, là, ça nous permet de lancer en bonne uniforme, tout prêt en France. Il faut qu'on adapte un peu la plateforme à la réalité française. Ça va prendre quelques mois, mais fin 2024, on est opérationnel en France. Les mêmes services qu'on a au Canada, buy, sell et paye tes factures. Et à partir de la France, le reste de l'Europe. Et de là, on verra. Ok, ça me tente. Ouais, ouais. J'aimerais vous offrir l'opportunité de découvrir, d'étudier et même d'approfondir vos intuitions sur Bitcoin comme je l'ai fait il y a plusieurs années, notamment avec les livres de Save Dinamus, comme les talons Bitcoin ou les talons Fiat. Et ça tombe bien parce que le partenaire de cette vidéo n'est rien d'autre que Consensus Network, la maison d'édition qui fait la traduction de ces mêmes livres. Mais ce n'est pas tout. Ils éditent également des livres d'auteurs français comme Pierre Noisa avec son livre L'énergie, La face cachée de la monnaie ou l'excellent L'élégance de Bitcoin de Ludovic Lars que je vous recommande absolument. En tout cas, si je peux vous donner un conseil, n'attendez pas et foncez à acheter vos premiers livres sur Bitcoin si vous n'en avez encore jamais acheté ou continuez vos apprentissages avec les livres de consensus. Mais ça peut aussi être une super bonne idée de cadeau que vous pouvez faire à n'importe qui dans votre entourage. Pour la petite anecdote, j'ai moi-même offert des livres consensus à mon père et même à des collègues pour leur faire découvrir Bitcoin parce que je savais que tout simplement je ne serais pas capable d'expliquer Bitcoin et tous les concepts qui l'entourent aussi bien que les nombreux auteurs qui sont présents chez consensus. Je vous mets un lien dans la description qui vous permettra d'accéder à la boutique. C'est un lien affilié qui nous permettra de toucher une petite commission. Ça permet de soutenir la chaîne. Et si vous l'utilisez avec le code HowToBitcoin, vous profiterez de moins 10% sur l'ensemble des livres de la boutique. Merci à consensus de nous faire confiance et moi je vous laisse avec la vidéo. Ok et juste pour que les gens comprennent bien parce que moi de ce que j'ai compris BullBitcoin vous avez vraiment une philosophie où vous incitez à la self-custody. Tu peux peut-être pour ceux qui nous regardent et qui ne comprendraient pas vraiment la différence peut-être la comparaison avec un Coinbase ou un Binance. Vraiment quelle est la différence de la proposition de valeur que vous avez ? En fait la proposition de valeur elle est surtout pour nous c'est-à-dire qu'on ne veut pas être custodial des Bitcoins des gens. Moi je n'ai jamais voulu prendre cette responsabilité. Ça me fout la trouille. La manière aussi que les Bitcoins sont gérés les gens ne se rendent pas compte. Tu penses que Binance et Coinbase vu que c'est des grosses organisations ça doit être bien fait. C'est sûr que ils mettent de l'effort là-dedans mais c'est tout crush. Du jour au lendemain les gens pensent que Coinbase et Binance c'est intouchable c'est too big to fail. Complètement faux. Il n'y a rien qui empêche un événement majeur pour que Binance et Coinbase se fassent rug ou rugent leurs clients accidentellement internationellement ou à l'interne on ne sait pas ou l'événement américain qui décide de saisir les comptes. Et donc sur le bout de Bitcoin tu ne peux pas acheter de Bitcoin avant que tu aies mis ton adresse. Donc ça c'est la cause de ces sanctions. Donc l'étape numéro 1 c'est qu'il faut que tu aies ton wallet et tu ne peux pas faire un trade sans avoir ton wallet. Donc dès que tu exécutes ton ordre d'achat les Bitcoins sont envoyés direct. Même chose avec Lightning il faut que tu aies l'Invoice Lightning il faut que tu aies l'adresse Lightning même chose avec l'Equid aussi. Donc ça ça force les gens à faire le self custody d'une certaine manière. C'est bon pour nous parce qu'on ne veut pas cette responsabilité et c'est bon pour le client parce qu'il n'y a pas besoin de leur confiance et tu serais surpris à quel point les gens pensent que les normies ne sont pas capables de self custody c'est trop compliqué machin. Bon, ce n'est pas si compliqué en fait. Le plus important pour nous c'est de s'assurer qu'ils ont fait leur backup donc on met beaucoup d'emphase sur l'éducation. On a un chat qui est hyper actif on a 6 à 7 personnes qui chatent avec les clients tout le temps pour leur montrer comment faire des wallets on fait des appels et tout on passe énormément d'énergie à éduquer les gens et ce n'est jamais arrivé où sur les 10 années où j'ai fait du Bitcoin c'est excessivement rare que quelqu'un me dise j'ai perdu mes Bitcoins. C'est beaucoup plus rare que les gens pensent de manière presque universelle les gens perdent leurs Bitcoins à cause qu'ils ont laissé sur un échange et leur compte s'est fait hacker avec leur email et tout ou ils se sont fait rogue. c'est sûr que ça arrive donc voilà et quand les gens vendent les Bitcoins donc il n'y a pas de Bitcoin account sur Bitcoin donc tu as une balance en fiat mais tu n'as pas de balance en Bitcoin donc quand tu vendes des Bitcoins au moment où il y a un zero conf on loque le prix à ce moment-là donc on détecte la transaction on garantit le prix une fois que c'est confirmé on envoie le fiat à ton compte de banque comme ça il n'y a jamais de Bitcoin qui gardait un fudeu des commis chez nous. Ok et puis du coup juste pour revenir sur le modèle de risque en fait tu descentralises complètement le risque c'est-à-dire que c'est malheureux mais bon s'il y a 2-3 personnes qui perdent leur fond déjà c'est leur responsabilité individuelle la vôtre n'est pas engagée et puis surtout il vaut mieux que 2-3 le perdre dans la nature plutôt que ce soit tout le monde d'un coup le jour où il y a un problème il y a un FTX ou il y a un truc Et c'est le concept de Bitcoin même c'est ça le risque est à la périphérie et puis tu réintroduis la souveraineté pour tout le monde on ne va pas refaire la proposition de valeur de Bitcoin je pense que on commence à la connaître et puis tu sais moi mon but c'est de créer des hommes souverains c'est ça mon dada j'ai pas envie de vendre des number go up et des numbers on the screen moi je vends le empowerment individuel je sais pas comment on dit en français mais je veux je veux libérer les gens si je voulais faire du fric moi je suis un OG dans Bitcoin j'aurais pu faire un million de cam j'aurais pu faire un million de shitcoin si je voulais faire juste du fric on aurait fait un shitcoin exchange on aurait fait 10 fois plus d'argent et même plus j'aurais pu faire un custodial exchange et outsourcer la custody à Bitgo ou quelqu'un d'autre mais c'est pas ça que je veux j'en ai pas besoin moi ce que je veux c'est je suis là-dedans pour la révolution politique en fait juste pour revenir rapidement sur le principe là quand tu déposes des fonds sur la plateforme en fait t'auras jamais de compte Bitcoin c'est automatiquement en fait tu fais un virement ça fait une vente en fait du côté de Bitcoin vers le fiat dès que tu fais le virement c'est une vente ok par contre quand tu déposes des fiat là t'as un compte et tu peux déclencher l'achat ouais en fait au début au début on le faisait on avait pas de compte mais là on a commencé à pousser l'idée du DCA et pour faire un DCA au Canada on n'a pas la même chose que c'est pas il fallait avoir un compte mais finalement le plus dangereux c'est de laisser ses Bitcoin sur l'exchange c'est pas trop c'est pas trop laisser le fiat le fiat c'est traçable un exchange si je voulais Rockpool le fiat d'un client c'est pas tellement facile à faire les Bitcoins tu peux dire en tant qu'exchange tu peux dire je me suis fait hacker un peu comme Montgox est-ce que tu t'es fait hacker est-ce que tu t'es avolé on sait pas on a perdu la trace ils sont rentrés dans un mixeur puis on a perdu la trace donc l'idée c'est de faire le moins de compromis possible et de toute façon les atomic swaps entre le fiat et le Bitcoin ça existe pas les atomic swaps entre Bitcoin et Lightning ça existe Bitcoin Liquid ça existe avec les shitcoins ça existe mais pour le fiat il y a toujours une petite partie de confiance quoi on essaie de faire le moins possible ok et est-ce que tu parlais notamment du service Bills qui permettait de payer tes factures en ayant un tiers en fait où tu envoies tes Bitcoins et lui ensuite fait un paiement en fiat est-ce que c'est aussi un service qui pourra arriver en France certainement en fait c'est ça qui a fait la force de Bull Bitcoin au Canada donc il y a plus de gens qui utilisent Bull Bitcoin pour vendre des Bitcoins pour payer la facture qu'ils achètent donc on devrait peut-être Bear Bitcoin à cause de ça mais je veux dire c'est un service qui a été répliqué en fait mais qui est vraiment unique parce que la plupart du temps quand tu veux vendre des Bitcoins les exchanges ils vont genre forcer à ce que tu retires dans un compte de banque qui est à ton nom et donc au Canada c'était la même chose au Costa Rica c'est ça qu'on a fait et en Europe on va l'offrir on va l'offrir le service de paiement de facture c'est faisable vu que de la manière qu'on le fait c'est le plus c'est le plus atomic swap que tu peux faire c'est genre on reçoit les Bitcoins mais quand les Bitcoins la transaction est confirmée ils sont plus à toi ils sont à nous donc on te doit du fiat et finalement à la place de l'envoyer à ton compte de banque tu me donnes une instruction de paiement tu me dis j'ai vendu des Bitcoins sur Bull Bitcoin et je veux que le fiat vous l'envoyez à mon proprio pour payer le loyer d'ailleurs en fait c'est ça que les gens font les paiements au Canada la grande majorité c'est les gens qui paient le loyer qui paient la carte de crédit on a des trucs un peu plus un peu plus intense comme il y a des gens qui achètent des maisons aussi on a des Ouji qui ont acheté des maisons en Bitcoin mais la plupart du temps c'est des trucs tu sais téléphone, internet loyer et ça permet aux gens essentiellement de vivre sur un Bitcoin standard sans interagir avec la banque on n'offre pas les cartes de débit j'ai pas du tout vocation à faire une carte de débit parce qu'une carte de débit c'est un compte de banque qui est ouvert au nom du client en fait tu sais les cartes Coinbase et tout t'as un compte de banque qui est ouvert par Coinbase chez une autre banque en ton nom et c'est pas ça que je veux et juste du point de vue du commerçant chez qui tu payes la facture pour lui c'est complètement transparent il n'a rien il n'a pas besoin de toucher pour que les gens comprennent bien il ne touche pas Bitcoin pour lui c'est comme si tu lui envoyais du fiat naturellement oui oui exact donc c'est ça le hack dans le fond c'est que c'est le commerçant qui n'accepte pas de Bitcoin toi tu nous envoies des Bitcoins à nous lui on lui envoie du fiat à la rigueur lui il n'a pas besoin de savoir que tu avais des Bitcoins il n'a pas besoin de connaître le Bitcoin et niveau confidentialité par exemple comment ça se passe quand le commerçant lui reçoit le paiement est-ce qu'il y a écrit c'est voilà un tel qui a payé ou c'est une entité tiers comme la vôtre Bull Bitcoin qui a payé une facture comment ça se passe ça dépend des pays ça dépend des méthodes de paiement ça dépend de la banque donc au Canada il y a différentes façons de payer des factures il y a différentes façons de faire des paiements la plupart du temps le commerçant il voit que c'est nous qui allons payer la facture c'est Bull Bitcoin donc l'identité de la personne elle n'est pas elle n'est pas reliée à travers le paiement quoique si tu as une facture d'électricité à ton nom et que c'est quelqu'un d'autre qui la paye forcément la personne sait que c'est ta facture et en Europe je ne suis pas certain en fait il y a deux possibilités il reste à voir dans les détails avec les compagnies de paiement mais ça va soit être le nom de Bull Bitcoin en Europe qui va apparaître sur la facture il y a d'autres techniques c'est un truc qui s'appelle les comptes de banques virtuelles en fait mais c'est au niveau réglementaire au niveau des banques ça commence à se resserrer un peu ça commence à changer donc on a vu que il y a même l'année passée c'était c'était beaucoup plus fréquent pour des services de paiement de permettre de faire des paiements vers un tiers à partir d'un compte virtuel là ça commence un peu à changer on va voir mais c'est sûr que c'est jamais c'est jamais des trucs confidentiels à l'être donc on est un KYC exchange on est vraiment cool mais on n'est pas un no KYC parce que dans le reste dans certains pays comme le Canada et le Costa Rica il y a des limites en dessous desquelles tu peux faire du no KYC malheureusement en France et en Europe il n'y a pas de limites tu commences right away c'est full KYC donc il ne faut pas se faire d'illusions comme quoi même si on offre des technologies comme Lightning et Liquid et d'autres qui font en sorte que la traçabilité sur la chaîne elle est la confidentialité la vie privée elle est mieux respectée par exemple avec Liquid il y a un truc qui s'appelle confidential transactions c'est pour ça que j'aime bien Liquid aussi c'est que les montants sur la blockchain ne sont pas visibles et le type d'asset qui a été transigé n'est pas visible donc si tu vois un TXID sur la chaîne tu ne sais pas ce qu'est le montant et tu ne sais pas si c'était des OCT des Bitcoins ou un shitcoin ou whatever évidemment Lightning il n'y a pas de blockchain donc ce n'est pas super facile à tracer mais on est un KYC exchange tu es fully doxxed nous on sait d'où viennent les Bitcoins on sait où va le fiat la banque elle sait c'est quoi ton nom etc ce n'est pas quelque chose qu'on peut éviter donc les gens qui veulent du privacy la seule façon c'est le peer-to-peer et déjà malheureusement c'est en voie de disparaissant quoi tu as dit que tu t'étais investi politiquement un peu au Canada et est-ce que c'est aussi quelque chose qui pourrait arriver en France est-ce qu'on va avoir une voie de notre côté qui arrive avec un certain avec un certain pouvoir très clairement des cerveaux intelligents très clairement et d'ailleurs donc pour un petit soir j'ai rencontré j'ai rencontré je connaissais Gilles depuis des années parce que c'était un Wooji puis on traînait les mêmes cercles j'ai rencontré Théo et j'ai rencontré Gégé et on commençait à parler de la culture Bitcoin en France qui mis à part vous dont je suis très content de rencontrer c'est très shitcoin et c'est pas il n'y a pas la même culture de genre sovereign, individual, free man qui est très courante aux Etats-Unis aux Etats-Unis les Bitcoiners tu les vois avec leur gun c'est Carnivore Live of the land un peu genre révolution américaine et malgré qu'il y a quand même un fond de ça en France les Français sont il y a un fond ultra base dans ce pays c'est pas du wokisme genre c'est pas comme en Allemagne c'est vraiment base et ce qu'on s'est rendu compte c'est qu'il y avait un peu un gap dans la culture pour vraiment faire l'accent sur l'individual sovereignty et aussi l'économie de marché donc d'essayer de faire le pont entre le Bitcoin maximalisme et la liberté individuelle et l'économie de marché c'est sûr que nous on s'implique bon moi je suis français d'ailleurs mais je n'ai jamais voté en France je ne me suis jamais impliqué donc on ne va pas faire de parti politique je pense que l'idée c'est plus d'amener un discours et un mouvement mais je veux dire en France électorale ce qui est c'est qu'au moins aux Etats-Unis tu as des choix qui sont plutôt clairs quand tu es bit corner c'est comme c'est Trump au Canada nous c'est les conservateurs ils sont free market en France pour moi c'est tous des communistes du point de vue américain que ce soit le Fonds national que ce soit même les libéraux ou que ce soit je ne me rappelle plus c'est quoi le nom les gauchistes LFI ou whatever pour moi c'est tous des socialistes c'est tous des communistes et c'est très institutionnel c'est très donc il n'y a pas d'exutoire politique en France donc on ne va pas supporter un parti politique ici mais clairement notre pitch notre pitch pour la clientèle c'est protégez-vous reclamez votre souveraineté ce n'est pas ce n'est pas tellement NGU ce n'est pas le number go up ce n'est pas tellement investissement quoique oui en même temps on ne peut pas nier que pour que Bitcoin devienne décentralisé mondial nécessairement il faut que le prix augmente pour avoir une taille qui le fait en sorte qu'il y a plus de hash power il y a plus de hash rate parce qu'il y a plus d'argent plus le Bitcoin vaut cher plus le réseau est sécure et en même temps plus le réseau est sécure c'est ça qui fait en sorte qu'il y a il y a une valorisation de l'actif inhérent au réseau mais ouais donc nous c'est politisé mais pas politique je ne sais pas comment dire ok je vois bien c'est vrai que c'est souvent aussi les débats que j'ai avec les gens sur Twitter par exemple ils me disent oui vous dites que vous ne faites pas de trading que vous n'intéressez pas à essayer de faire du chartisme et tout mais pourtant vous parlez de prix et pour moi c'est aussi essentiel de parler du prix parce que c'est l'indicateur pour moi le plus important pour dire est-ce qu'on est en train de gagner ou non absolument est-ce qu'il y a des gens qui se mettent à accumuler qui passent du fiat à bitcoin ou non et pour moi ça c'est c'est l'indicateur qui transparaît via le prix de bitcoin et comme n'importe quel prix quand le prix augmente c'est qu'il y a de la demande et moi je voulais rebondir sur ce que tu as dit que vous êtes politisé mais pas politique est-ce que tu penses que ça s'applique moi j'ai le sentiment que ça s'applique à bitcoin tout court on dit beaucoup bitcoin état politique ce qui est vrai mais je vois pas avec quelle autre façon de penser bitcoin match si ce n'est la pensée libérale j'ai du mal en fait la dernière fois je faisais l'expérience de penser de me dire bitcoin dans un monde communiste il sert à quoi il n'existe pas bien en fait la manière dont l'état socialiste est capable de se financer c'est avec l'impression de la monnaie et bitcoin empêche ce levier fondamental pour l'état d'opérer donc si bitcoin take over toute la planète tout le gouvernement il sont broke il ne peut plus payer les fonctionnaires il peut plus payer quoi que ce soit ça n'empêche pas les gens d'avoir une mentalité de communautarisme privé right donc par exemple dans le fin fond de la jungle où est-ce que j'habite le gouvernement il est presque inexistant donc je veux dire les gens s'arrangent entre eux tu peux avoir des communes de hippies où est-ce que on fait une association pour partager les sous pour l'infrastructure pour l'eau l'assurance collective ça peut être privé tout ça peut être privé donc c'est pas on parle pas d'individualisme sauvage comme étant la seule chose que bitcoin peut engendrer comme culture comme société mais très clairement pour moi les gens qui sont à gauche qui s'intéressent à bitcoin pour moi c'est juste pour le fric il y en a il y a plein de gauchistes il y a plein de communistes qui achètent des bitcoin qui tradent des shitcoins et tout mais c'est clair qu'ils n'y croient pas au fundamental ethos de bitcoin pour moi c'est purement incompatible et c'est une réalité qui est inévitable donc bitcoin c'est un outil de résistance résistance à quoi ? à l'étatisme l'étatisme c'est la philosophie de gauche et quand on parle de libéralisme pour moi on parle de le libéralisme classique à l'ancienne l'individualisme et c'est bitcoin donc et moi c'est pour ça que je ne fais pas je ne vends pas bitcoin à tout le monde au mass je faisais ça avant comme quand je rentrais dans le bitcoin j'aimais bien le bitcoin mass adoption et je poussais à fond puis je pensais que je voulais que tout le monde accepte bitcoin et tout et ça a beaucoup changé et surtout avec covid où je me suis rendu compte que finalement j'aime pas trop les gens ils veulent tous me buter quoi ils veulent que je me fasse vacciner ils veulent que je reste chez nous parce que c'était pas juste le gouvernement qui était anti-liberté c'était c'est vrai qu'au Canada il y avait vraiment même la politique de la délation c'était très poussé tu avais 80% de la population qui était pauvre donc c'est une majorité quand même assez grande et moi j'ai tendance à dire si tu es communiste je ne t'empêcherai pas d'acheter des bitcoins mais je ne vais pas nécessairement faire un effort pour toi moi les gens pour moi de faire du orange peeling c'est un don c'est un cadeau à quelqu'un tu ne te fais pas de faveur quand tu orange peel quelqu'un parce que si tu y penses plus le prix de bitcoin augmente moins ça devient acceptable pour toi en tant qu'individu donc dans le monde idéal si ton cash flow il est positif donc si tu fais plus d'argent que tu en dépenses tu as intérêt à ce que le prix de bitcoin reste balle plus longtemps possible parce que tu peux stack si quand le prix de bitcoin il baisse tu es déprimé tu te sens mal c'est probablement parce que tu as un problème de cash flow c'est probablement parce que tu dépenses plus que tu gagnes et que tu utilises le bitcoin pour payer les deux donc si tu gardes un cash flow positif moi je me dis j'ai totalement intérêt ce que je fais et ce que j'encourage pour moi c'est hyper important le cash flow positif pour tout le monde indépendamment du fait que le prix de bitcoin va être plusieurs millions d'euros dans une dizaine d'années et moins peut-être et ça j'y crois encore pour moi c'est mathématique moi je pense que le orange peeling c'est un cadeau et je le fais juste aux gens qui partagent mon idéologie donc c'est pour ça que pour bitcoin on a un brand qui est un peu aussi je ne sais pas comme agressive ou peut-être clivante oui 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 et c'est parce qu'on veut aussi attirer une certaine personne moi je regarde les entrepreneurs en région les constructions ceux qui produisent de la valeur vraiment à un niveau très très concret qui se font baiser par le gouvernement que ce n'est pas des parasites ils veulent qu'on les laisse et d'avoir cette approche de liberté et d'avoir ce branding qui est un peu plus je ne sais pas comment je disais un peu plus radical ça va chercher ces gens-là parce que la DeFi c'est moche mais la DeFi c'est urbain c'est citadin c'est woke tu ne vas pas aller chercher un bon paysan genre puis c'est le genre de personne que je souhaite parce que pour moi la société va s'écrouler financièrement et par conséquent socialement et qui va reconstruire la société c'est les gens qui ont des bitcoins parce que c'est les gens qui vont avoir été sauvés pour moi c'est un bateau de naufrage le bateau coule il y a des radeaux on s'en va sur une île déserte qui tu veux avec toi sur ton île déserte tu veux les parasites ou tu veux les producteurs de richesses tu veux les gens qui sont idéologiquement qui respectent la liberté ou tu veux les gens qui veulent t'oppresser non non clairement moi je suis en mode genre je sélectionne le genre des démographies le genre de personnes que je veux qui survivent et qui excellent dans le monde post-fiat et ça c'est ma philosophie j'ai vraiment l'impression de parler avec John Galt ouais c'est un livre un livre d'ailleurs qui est très peu lu en France malheureusement La grève la traduction elle est archi nulle donc c'est mieux de le lire en anglais je l'ai lu en français on voit ça se lit quand même ouais ça se lit ça se lit mais en anglais c'est un peu mieux mais ouais ça se lit en français et pour moi bitcoin c'est gold's gotch on est exactement on est exactement dans la même période genre vraiment en 2024 où est-ce que tout s'écroule et nous on fait le opt-out et d'ailleurs quand j'ai commencé ma carrière en bitcoin au début j'étais en politique moi je faisais l'analyse de politique publique je travaillais pour un institut de recherche je travaillais pour pour le mouvement certaines personnalités du mouvement conservateur j'étais un peu journaliste producteur de contenu et rédacteur du discours et j'écrivais des blogs et tout pour des personnes de droite économique et la philosophie du mouvement libertaire c'est bon ben graduellement petit à petit on va débobiner la machine socialiste et étatiste et on va pénétrer le gouvernement et le changer de l'intérieur pour favoriser et respecter les droits individuels et j'ai bien vite remarqué ça m'a pris un an et demi que c'est un combat qui est perdu complètement et donc l'autre option c'est le exit t'as la réforme ou t'as de créer un autre système parallèle et de sortir exactement comme Gold's Gorge et pour moi c'est bitcoin et le truc qui est vraiment génial avec bitcoin c'est qu'on est hyper chanceux d'avoir une évolution qui est non violente c'est la première fois dans l'histoire parce que tu regardes nos ancêtres que ce soit au Québec que ce soit en Europe que ce soit aux Etats-Unis quand t'avais un gouvernement tyrannique ou un système social tyrannique t'as pas le choix il faut prendre des fusils puis se battre et mourir et tuer des gens et nous on a la chance de faire une révolution sans violence c'est incroyable et c'est pour ça aussi que pendant Covid j'étais déprimé comme plein de gens je voyais la société changer puis je disais et je vois que toutes les masses de gens ils sont le gouvernement qui défonce les portes et tout au Canada c'était terrible en France c'était pas bien mieux en fait vous l'avez eu dur aussi et aux Etats-Unis même chose et je dis genre si on avait pas bitcoin on serait mais on n'aurait aucun espoir donc bitcoin c'est l'espoir de faire du changement sans violence avec le respect des gens et ça fonctionne et pour moi c'est pas un succès garanti parce qu'il y a plusieurs forces néfastes qui veulent s'attaquer au réseau et au bitcoin que ce soit au niveau du mining la centralisation de soft fork hostile il y a toujours que ce soit aussi la centralisation du ownership de bitcoin avec les ETF avec les échanges le KYC qui bon est rendu quelque chose qui est totalement ça va dans une direction il y aura toujours plus de KYC c'est malheureux mais c'est ça donc c'est pas un combat qui est gagné quoique ça fait déjà 15 ans que bitcoin roule la partie est pas gagnée parce qu'il faut maintenir la décentralisation du réseau absolue le plus possible mais on a des excellentes chances de gagner la révolution de bitcoin et toi par exemple c'est quoi les indicateurs que tu suis ou qu'est-ce qui te rend vraiment optimiste et au contraire les points en particulier où tu te dis mince là c'est grave on est dans une situation où on pourrait perdre la décentralisation on pourrait perdre le combat est-ce que tu peux partager un peu avec nous il y a deux choses premièrement de manière anecdotique moi c'est toujours de manière anecdotique que j'ai la pilule blanche la pilule blanche c'est la pilule de l'espoir donc par exemple ce qu'on a réussi à faire au Costa Rica le fait que les commerçants ils ne transforment plus l'argent en fiat on a créé l'option pour pouvoir donner le choix aux gens mais la plupart des gens ils conservent leur argent en bitcoin donc moi quand je vois le flux des gens des commerçants qui reçoivent les bitcoins et la proportion qui change en fiat qui baisse à travers le temps c'est quasiment toujours la même chose les commerçants qui ont un succès de bitcoin ils transfèrent presque tout en fiat au fur et à mesure que le temps avance ils transfèrent de moins en bel en fiat donc ça pour moi c'est super encourageant au niveau de l'expérience d'utilisation et du raffinement de l'infrastructure c'est quelque chose qui est difficile à voir quand tu n'es pas trop dans l'industrie et même quand tu n'es pas trop dans l'industrie au niveau de tech mais les technologies qu'on a pour que ce soit self-custodial lightning que ce soit self-custodial liquid avec les swaps comme le bull bitcoin wallet comme aqua plusieurs autres par exemple que ce soit phoenix après avec les technologies de scaling qu'on voit avec arc par exemple qui est une technologie qui m'intéresse énormément avec je ne sais pas avec l'iana les solutions qui rendent ça super facile de faire des backups avec des trucs d'héritage ça je trouve ça vraiment génial ce que je trouve moins génial moi c'est les gouvernements qui commencent à vouloir acheter des bitcoins moi je suis totalement contre donc le fait que Salvador a acheté des bitcoins moi je ne suis pas fan du tout je n'ai pas envie que le gouvernement ait des bitcoins parce que quand il y aura une crise monétaire et financière je veux qu'il coule avec le bateau c'est eux les capitaines je ne veux pas que le capitaine du bateau ait une place sur les radeaux il ne mérite pas la place il faut qu'il coule donc ça ça m'inquiète un peu ce qui m'inquiétait aussi de manière générale c'est la commodification du mining avec les les grandes compagnies américaines qui ont un contrôle assez important sur le hashrate tu as dit quel terme commoditation ouais en fait que le hashrate est devenu un truc comme institutionalisé le hashrate ça s'est tradé les futures les compagnies de mining elles sont les grosses compagnies de mining sont presque tous publiques ou sont en train de devenir publiques et les compagnies de mining sont en train de se racheter l'une à l'autre et elles sont surtout la plupart aux états unis avec des poules qui sont américains donc les miners dans bitcoin ils n'ont pas un pouvoir significatif mais il y a quand même si tu voulais attaquer si tu voulais attaquer bitcoin et tu voulais nuire au réseau il y a plusieurs choses qui passent par le mining par exemple l'activation des forks ou si tu veux faire tu sais des tu veux orpheler des blocs ou tu veux il n'y a pas il n'y a pas grand chose que les mineurs peuvent faire parce que heureusement on a les nœuds et on a les nœuds économiques qui sont capables de résister à ça mais il y a ça et aussi il y a la concentration des bitcoins dans les mains des ETF c'est dans les mains des institutions comme Coinbase encore une fois vu que bitcoin c'est dire centralisé les riches n'ont pas nécessairement plus de pouvoir que les pauvres dans bitcoin tous les nœuds sont égaux mais il y a quand même aussi un truc qu'on ne peut pas négliger c'est que dans le cas d'un fork de la blockchain ou s'il y a quelqu'un qui veut changer les règles il va y avoir un écosystème comme quoi si Coinbase et BlackRock et 80% des miners et 3-4 autres grosses compagnies qui détiennent je ne sais pas genre 3 millions de bitcoin décident d'essayer de faire un fork de bitcoin ils ne peuvent pas ils peuvent forquer bitcoin ils ne peuvent pas changer bitcoin mais ils peuvent foutre la merde un peu donc ça c'est le genre de choses qui m'inquiète mais je ne suis pas la chose qui m'inquiète le plus aussi c'est comment la vie privée elle a été totalement démonisée dans bitcoin ça c'est un psy-up total parce que tu sais genre les banques c'est des mixeurs genre quand tu déposes du fiat dans une banque et tu retires au guichet bien le fiat qu'elle a déposé ce n'est pas le même fiat il n'est plus traçable et on s'entend les vrais criminels ils utilisent les institutions financières pour blanchir leur argent et certainement les transactions financières de CEPA ne sont pas publiques pour ta femme elle ne peut pas voir que tu as fait un transfert CEPA à moins qu'elle accède directement à ton compte donc bitcoin déjà c'est 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 pas super anonyme c'est tout anonyme vous le savez vous avez dû l'expliquer énormément dans votre show mais n'importe quel bitcoiner qui se prononce pour la vie privée il est comme rendu personnel dans certains événements dans certains siècles comme tu ne vas jamais voir Michael Saylor par exemple parler du privacy tu ne vas jamais voir les mecs de BlackRock les gens qui parlent ils vont parler du self-custody parce que ça c'est un peu radical mais c'est acceptable mais le self-custody et le privacy c'est un discours qui est totalement mort malheureusement avec la persécution des personnes qui créent des outils pour protéger la vie privée ça c'est évidemment un truc qui m'inquiète ce qui m'inquiète ce n'est pas la sécurité du réseau Bitcoin parce qu'à très long terme on va aller outlive je ne sais pas comment on dit en français on va vivre plus longtemps que le système fiat le réseau Bitcoin mais ce qui m'inquiète c'est qu'il y a certains bitcoiner qui peuvent et évidemment ma plus grande inquiétude c'est les frais de transaction c'est l'augmentation c'est le spam en fait parce que s'il y a une adoption organique de Bitcoin comme une méthode de paiement un outil de souveraineté et une outil de compte on a quand même plusieurs années avant d'avoir des frais super élevés parce que tu peux avoir une vraie adoption relativement massive de Bitcoin comme outil de souveraineté individuelle et de paiement avec des frais à 8, 10, 12, 15 ça touche super bête s'il n'y avait pas de spam et de ordinal et de NFT et de fucking bullshit sur Bitcoin on en aurait pour plusieurs années avant qu'on ait un problème de spam là l'infrastructure n'était pas prête parce que même avec Lightning on l'a vu surtout avec des trucs comme Phoenix tu ouvres un channel tu reçois un paiement tu as un inbound liquidity de 75 euros avec Phoenix je pense qu'il te rajoute 100 000 sats par défaut avec Bruce c'est 100 000 sats même Lightning dépend de la chaîne à un point où on n'est pas exactement prêt donc moi tu sais et la solution que tout le monde a opté pour c'est le cost-to-day les wallet-to-satoshi c'est les blinks et les trucs comme ça et donc on avait soit le self-custody pur comme à la Phoenix soit le le cost-to-day pur à la wallet-to-satoshi à la wallet-to-satoshi c'est terrible parce que c'est pire qu'une banque le mec de wallet-to-satoshi je le connais pas by the way je suis sûr que c'est un bon mec mais genre quand il est rendu avec 8 000 bitcoin dans son wallet peut-être qu'il va peut-être qu'il va se hacker et déménager partir avec tout le monde je sais pas mais ça pourrait arriver et avec Phoenix c'est pas ultra scalable comme modèle disons franchement et il n'y a comme rien qui me satisfait comme quoi on va pouvoir scale une autre discussion mais moi je suis méga fan du réseau liquid parce que je trouve qu'il y a un degré entre le custody de wallet-to-satoshi et un sidechain qui est pas exactement custodial c'est pas Bitcoin c'est un autre truc mais c'est pas blanc et noir il y a des degrés je trouve que liquid a fait les trade-off les compromis qui sont c'est le moins pire pour moi c'est le moins pire c'est sûr que pour moi full self-custodial lightning avec la Phoenix c'est l'idéal mais ça marche pas ça marche ça marche mais encore une fois si les frais de Bitcoin sont 1000 satoshi par bail tu reçois un paiement de 3 balles il faut que tu ouvres un channel le channel coûte 90 euros non mais c'est pas économique donc je trouve ça nice mais ce que je trouve cool c'est qu'il y a quand même des gens qui c'est le gros hype en ce moment les lirer 2 genre 99% de ça c'est des scams c'est de la chic mais il y a des trucs légits là en ce moment je suis en train de checker Ark avec beaucoup beaucoup d'attention Ark qui a été activé sur Liquid et qui fonctionne sur Liquid parce que ça requiert des convenances Ark mais il y a des convenances sur la blockchain de Liquid donc on peut le tester qui sont des modifications du protocole qui sont des modifications du protocole qui ne sont pas c'est pas des modifications radicales donc c'est des modifications qui ne contreviennent pas aux règles de création des blocs de Bitcoin donc quand tu veux changer Bitcoin il y a certains trucs que tu peux juste pas changer comme le nombre de Bitcoin qui est issued le nombre de Bitcoin en circulation il ne peut pas être changé ce que tu peux faire c'est que tu peux créer un faux Bitcoin comme Bitcoin Cash par exemple et tu peux l'appeler Bitcoin tu peux essayer de prendre le brand mais un hot fork de Bitcoin c'est impossible parce que le truc que tu fork ce n'est nécessairement pas Bitcoin mais il y a des modifications qui sont plus techniques que tu peux faire afin de permettre de nouvelles technologies et c'est possible on l'a fait avant d'avoir le réseau Lightning on n'était pas capable on était difficilement capable parce qu'on n'avait pas une technologie qui s'appelle Segwit on en a fait un deuxième qui s'appelle Taproot le truc c'est qu'on ne peut pas le faire trop on ne peut pas le faire trop libéralement ça parce que il y a des imprévus qui ne sont pas faciles à prévoir par exemple avec Taproot on n'avait pas prévu que Taproot aurait été abusé par des gens qui font des shitcoins et des NFT afin de pouvoir ça a toujours été possible de faire des NFT sur Bitcoin donc Taproot n'a pas rendu ça possible mais Taproot a rendu ça facile ça a rendu ça beaucoup plus facile et ça pour moi c'est un net négatif pour Bitcoin donc ça c'est un autre débat c'est un autre rabbit hole il y a des pour il y a des contre etc. moi je suis contre pour moi Bitcoin c'est un truc c'est financier c'est monétaire les shitcoins des NFT faites ça sur les quid faites ça sur une autre chain je m'en fous je ne le veux pas sur Bitcoin ça ne sert à rien mais bref un autre débat mais justement c'est pour ça qu'il y a une réticence aux experts Bitcoin à vouloir changer Bitcoin trop rapidement parce qu'on va être ultra conservateur et justement avec l'augmentation des frais de transaction ça a contrevenu avec l'esprit conservateur parce que ces changements ils n'ont pas été fait parce qu'on est hyper conservateur mais le spam est arrivé plus tôt que prévu donc c'est ça c'est un peu ça qui m'inquiète c'est que Bitcoin ne soit pas prêt technologiquement à un mass adoption event par exemple je ne sais pas 3e guerre mondiale je ne sais pas la faille de la France c'est les États-Unis guerre civile tout s'écroule du jour au lendemain les banques sont fermées blablabla là tu passes il y a combien de gens qui utilisent Bitcoin tu penses les sondages disent 100 millions c'est n'importe quoi tu sais tu as 15-20 millions de personnes qui utilisent Bitcoin d'après moi genre de manière c'est réelle ce n'est pas des gens qui ont un peu d'NFT sur Coinbase c'est des vrais sondateurs de Bitcoin mais tu passes de genre 15-20 millions à 750 millions aujourd'hui catastrophe ils vont tous se ramasser sur Coinbase et sur White House parce que les autres alternatives ne seront pas prêtes et les frais de transaction vont être trop élevés donc ce qui m'inquiète c'est une adoption massive de Bitcoin trop rapide sans qu'on ait peaufiner les solutions qui permettent à Bitcoin d'être poussé comme un moyen de paiement parce que pour moi le use case principal de Bitcoin c'est les paiements évidemment il y a la protection de ses avoirs avec la cryptographie donc le fait que tu ne peux pas saisir un peu comme avec l'or et tout mais pour moi sans paiement sans paiement qui sont censorship resistant il n'y a pas de liberté donc c'est vraiment important pour moi il y a des gens qui s'en foutent qui disent c'est pas grave si on ne fait pas de paiement avec Bitcoin le but c'est de se protéger de l'inflation c'est vrai c'est un début c'est un début important le but c'est de s'assurer que les gens ne puissent pas tu les aimes oui c'est vrai mais si tu ne peux pas les utiliser pour transiger il va falloir toujours avoir un tiers parti et les tiers parti ça va toujours être les points de censure and the rent si vous écoutez nos vidéos c'est sûrement parce que tout comme moi vous avez eu un doute dans les affirmations des économistes et autres politiques qu'on retrouve sur les plateaux télé Bitcoin vous semble être une proposition intéressante mais vous avez du mal à avoir une vision complète de la chose à vous projeter dans le futur et voir comment notre société pourrait être totalement métamorphosée avec une monnaie saine et bien sachez qu'aujourd'hui des cerveaux brillants se sont posés les mêmes questions et y répondent dans des livres qui sont aujourd'hui traduits par la maison d'édition Consensus Network qui est le sponsor de cette vidéo vous retrouverez sur leur boutique par exemple l'auteur qui m'a fait avoir mon obsession avec Bitcoin Seth Dinamus qui a réalisé la trilogie l'étalon Bitcoin l'étalon Fiat et Principes économiques vendu à plusieurs millions d'exemplaires vous retrouverez aussi des auteurs français édités exclusivement par Consensus Network comme deux livres qui viennent tout juste de sortir L'élégance de Bitcoin de Ludovic Lars et l'énergie de la face cachée de la monnaie de Pierre Noisa pionnier sur Bitcoin si vous souhaitez vous offrir ces livres ou en offrir à votre famille à votre oncle à votre enfant à votre soeur à votre frère ou au président Macron pour qu'il puisse enfin s'orangepil et partager votre obsession et je sais de quoi je parle nous avons un code promo pour vous qui vous permettra de bénéficier de 10% de réduction le lien est dans la description allez-y et j'avais juste quand même une question juste vraiment avoir ton avis sur justement sur la question des covenants avec les justement notamment les opcats pour toi du coup ce serait pas une mauvaise solution d'implémenter ça sur Bitcoin puisque le gros débat c'est que ça peut toucher à la fongibilité et qu'on peut mettre des règles de dépense qui s'appliqueraient sur des Bitcoins et dès lors que tu le passes dedans par exemple tu peux dire ben voilà on peut pas envoyer ces Bitcoins d'une certaine façon on peut dépenser que une UTXO d'une certaine façon et pour toi ça reste un problème ou dans l'état actuel des choses on pourrait l'implémenter pour favoriser l'adoption déjà genre d'emblée il y a aucune solution pour moi qui est implémentable d'ici 3 ans qui serait pas genre une attaque sur Bitcoin right d'aller de l'avant avec l'idée que genre on va faire upcat dans 3 mois dans 4 mois dans 6 mois même dans 1 an ou 2 ans pour moi c'est too soon genre si quelqu'un me propose un soft fork qui prend pas minimum 3 ans à activer déjà c'est mort deuxième affaire un truc qui me dégoûte avec les gens d'upcat c'est que ils disent ouvertement nous on va faire un hostile soft fork ils vont aller convaincre les mining pools d'activer upcat un peu comme ils ont fait avec taproot et indépendamment du fait qu'en réalité il y a personne qui veut upcat c'est très très peu genre tu vas avoir des gens comme tu sais les taproot wizards tu vas avoir genre les Starknet etc tu vas avoir puis by the way c'est tout des mecs d'ethereum donc tu vas avoir une grande partie du genre du ethereum smart contract crowd qui veulent upcat mais tu regardes dans le day to day usage of bitcoin et des gens qui détiennent des bitcoins et qui sont utilisateurs de bitcoin upcat ça va rien changer à nos vies genre il y a certains trucs ultra techniques comme genre arc qui me laissent ouvert l'esprit disons donc s'il n'y avait pas arc genre ou des trucs comme arc qui permet de faire les paiements déjà pour moi ce serait je suis totalement contre parce que que tu puisses faire de la defi sur bitcoin j'en ai rien à chier que tu puisses faire des nfc sur bitcoin j'en ai rien à chier pour moi c'est des paiements donc déjà je suis pas fermé à upcat parce que je sais qu'il y a des trucs comme arc et d'autres systèmes de layer 2 payments qui ne fonctionnent pas extrêmement bien sans confidence mais pour moi c'est genre déjà il faut que tu prouves ton use case et ton besoin de marché sur soit de manière théorique soit sur un truc comme liquid donc c'est pour ça que je suis trop fan d'arc c'est qu'ils l'ont fait sur liquid ils sont en train de faire le wallet physique on va pouvoir faire des paiements avec arc sur liquid et voir si au final le use case le UX la manière que les wallets interagissent finalement c'est quelque chose qui va décoller ou non et déjà genre les gens qui poussent UpCat le plus fort c'est des gens qui n'ont pas nécessairement encore Bitcoin donc ça me rend plus suspicious mais je dois t'avouer que ça ne m'intéresse pas trop en ce moment honnêtement le débat des convenances parce que déjà il n'y a aucune proposition qui a un consensus donc le consensus de UpCat c'est totalement fake c'est exactement comme les pump groups de NFT genre tu as deux ou trois boîtes qui ont engagé des développeurs reconnus comme genre Rich and Dell ou genre Ben the Carman ou etc. qui poussent leur narratif comme quoi UpCat c'est le truc que tous les développeurs veulent c'est complètement faux pour moi et c'est louche c'est louche donc je ne suis pas opposé à UpCat au niveau technique mais le mouvement de UpCat ça pue au nez ça pue le shitcoin et ça pue les gens qui n'ont rien à faire de Bitcoin parce que si Bitcoin plante ils vont faire leur shit truc sur Soana anyway ils n'ont pas de préférence eux ils sont des blockchains agnostiques genre ça je trouve ça sketch tu sais il y a des trucs par exemple tu sais genre CTV ça au moins au moins CTV ça a déjà plus de maturité dans l'écosystème plus d'acceptation et là tu as plein d'autres façons de faire des conférences peut-être pour ceux qui nous regardent CTV c'est qu'il n'y a pas de récursivité au niveau des conditions de dépense donc ça veut dire qu'une fois que tu passes dans le covenant ça s'applique pour le prochain paiement parce que tu as le hash de la transaction qui suit mais par contre tu n'as pas c'est pas à Advitam Éterdam ça s'applique que sur la prochaine transaction Oui et on a beaucoup à perdre avec Bitcoin parce que il y a plein aussi dans le narratif des softworkers qui disent oui mais c'est pas grave si tu n'es pas pour le softwork tu n'es pas obligé d'upgrade ton nœud et ça ne va pas t'affecter c'est faux parce que même si mon nœud à moi et mes transactions je ne suis pas obligé d'utiliser des transactions avec OpCat mais si on utilise tout le même unit of account les Bitcoins sont fongibles donc il peut avoir des trucs il peut avoir des misaligned incentives il peut avoir des bugs un truc comme OpCat c'est ultra général c'est ultra généralisé donc on ne sait pas s'il y a peut-être des effets inattendus donc moi si j'étais un conseil à dire aux promoteurs de OpCat c'est calmez-vous parce que vous êtes en train de nous refroidir solidement alors qu'au niveau technique il y a des débats sérieux à avoir mais au niveau social et politique moi je les trouve suspects ok c'est intéressant d'avoir un point de vue normalement mais je ne suis pas contre c'est ça que je ne suis pas par contre moi je ne suis pas un Ossify at all cost parce que je veux dire si on avait Ossify on n'aurait jamais eu Lightning si on avait Ossify Taproot ça permet des trucs phénoménales pour le self-custody pour tout ce que Liana fait avec le scripting même moi j'utilise avec le wallet BullBitcoin on utilise Bolts on est capable de faire des atomic swaps avec des remboursements en cas de si une transaction a un problème il peut y avoir un remboursement qui est fully trustless à cause de Taproot donc il y a des trucs vraiment qui sont nice et je ne suis pas dans le camp du Ossify at all cost je suis dans le camp des conservateurs et pour moi c'est la bonne position à avoir c'est d'être conservateur parce qu'on on ne peut pas se permettre on ne peut pas jouer avec Bitcoin on ne peut pas se permettre de tweaker et les gens quand tu leur dis genre les règles ne peuvent pas changer c'est quelque chose qui est super puissant parce que tout ce que tu as te dit c'est les gens ils savent une démocratie c'est de la merde parce que la majorité peut décider du jour au lendemain que tes droits tu es protégé par rien sauf une constitution et les constitutions c'est un bout de papier donc le fait de pouvoir dire les règles ne vont jamais changer il y aura toujours 21 millions de Bitcoin ça va toujours se faire de cette comme ça indépendamment du fait que BlackRock que Michael Saylor que le gouvernement américain indépendamment du fait que ces gens-là vont rentrer dans Bitcoin ils ne pourront pas le changer anyway donc ce n'est pas si mal mais si on commence à changer Bitcoin et que ça devient une habitude on perd cette propriété on perd la sacro-sainteté de l'immutabilité des règles et tu ne peux plus te projeter dans le futur tu ne peux plus faire de plans et c'est ce qui détruit tous les tissus économiques ce qu'on voit aujourd'hui avec les fiat les règles changent toutes les minutes donc de toute façon ce projet dans le futur c'est impossible et on arrive à la merde dans laquelle on est on va s'arrêter là il y a trop de sujets sur lesquels on pourrait parler on pourrait continuer pendant deux heures j'espère que tu seras dans le coin un de ces quatre certainement j'adore la France et comme je disais BullBacon on lance en France ma femme est française ma famille est d'origine bretonne je commence à m'intéresser de plus en plus à la France et on aura une très forte présence on aura certainement l'occasion de se reparler il y a du tough ici ouais et j'ai tu sais moi j'ai toujours voulu pousser la francophonie dans le bitcoin mais dans un milieu comme le Canada c'est un peu plus difficile mais maintenant qu'on sent je suis tellement content de collaborer à créer du contenu en français vous vous en doutez sûrement le français c'est ma langue c'est ma langue première vu que je suis québécois et pousser du contenu francophone je trouve ça hyper important parce que c'est vraiment le monde anglo-saxon qui a dominé qui a dominé le bitcoin il faut faire un contrepoids au shit corner aussi et moi je trouve ça super important donc trop fan de ce que vous faites et d'avoir un angle bitcoin only et aussi j'aime bien comment t'expliques aux gens genre c'est TV c'est quoi les mettre au fait des différents enjeux plus deep il faut arrêter de rester en superficiel dans le contenu donc j'apprécie et je vais être de retour avec vous super on apprécie aussi beaucoup ce que vous faites avec le bitcoin et on espère que ça va bien se passer pour vous vous allez prendre tout le marché let's go bonne journée merci pour tout j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner et puis on se retrouve sur une prochaine vidéo et à la prochaine c'est quand même c'est ce que j'ai réussi à dire